Vous êtes sur RTL. RTL, il est 20h. Et 75 ans après le dit d'elle, les présidents français-américains ont donc célébré l'anniversaire du débarquement et leur relation exceptionnelle, Céline Landreau. Exceptionnelle, oui, c'est le mot employé par Donald Trump lors de sa rencontre avec son homologue français à Caen, un peu plus tôt. Les deux présidents avaient longuement rendu hommage aux vétérans depuis le cimetière américain de Colville-sur-Mer. Nous savons ce que nous vous devons, la liberté a lancé Emmanuel Macron. Le 6 juin 1944, plus de 132 000 hommes ont débarqué sur les plages normandes, étape clé de la libération de l'Europe. Et derrière les commémorations, la diplomatie jamais très loin. Le président français a profité de son discours pour rappeler l'importance du multilatéralisme souvent critiqué par son homologue américain. Soignants, méprisés, patients en danger, des centaines d'urgentistes ont défilé aujourd'hui à Paris. Pas convaincus par les réponses qu'a tenté d'apporter la ministre de la Santé. Les urgences sont en détresse, je le sais, a déclaré Agnès Buzyn qui promet une stratégie d'ensemble pour refonder le secteur. Les organisations réclament de leur côté une revalorisation salariale de 300 euros plus d'effectifs et une meilleure sécurisation des locaux. Poursuivre les discussions devenait déraisonnable. Voilà comment le président de Fiat-Chrysler a justifié la fin la nuit dernière des négociations en vue d'une fusion avec Renault. Anne Hidalgo s'élève contre l'anarchie des trottinettes à Paris. Comme vous le révélez RTL de ce matin, elle interdit leur stationnement sur les trottoirs. La maire de la capitale qui demande également aux opérateurs de brider leur vitesse 20 km heure, voire même 8 km heure dans les zones piétonnes. Le foot et un retour, celui de Leonardo PSG. Le Brésilien devrait être nommé directeur sportif du club et remplacé donc à ce poste Antero Enrique. Gislain Printemps devient lui le nouvel entraîneur de Saint-Etienne. Et puis les 4 meilleurs tennismens en demi-finale de Roland-Garros, qualification aujourd'hui de Dominique Thiem et de Novak Djokovic. Les deux autres qualifiés, Nadal et Federer, s'affrontent demain dans la première demi-finale. Le temps de main, attention à Miguel. C'est le nom de la tempête qui arrive par la façade atlantique. 8 départements de l'ouest sont d'ailleurs en vigilance orange aux vents violents. avec des rafales entre 110 et 120 km heure sur les côtes, des averses parfois orageuses. A l'intérieur des terres, ça va souffler aussi entre 80 et 100 km heure en rafale. La dépression qui se décale dans l'après-midi sur l'ensemble du pays. On aura donc des averses parfois orageuses, encore de très fortes rafales de vent un peu partout. Bref, journée très agitée. Demain, sauf dans le sud-ouest où on retrouvera des éclaircies dans l'après-midi et l'extrême sud-est de la Corse. Où là, le soleil sera au rendez-vous toute la journée. Les températures comprises entre 15 à 21 degrés à l'ouest, de 22 à 28 degrés à l'est du pays. Très bien, tout à l'heure, 21h, prochain point sur l'actualité. A tout à l'heure. RTL Grand Soir, 22h avec Christophe Paco. Pour ma part, je vous retrouve après un long pont. Je vous retrouve mardi. Passez une bonne soirée, un bon week-end de la Pentecôte pour ceux qui ont la chance de le prendre. Et demain, une bonne journée de travail. Bonne soirée sur RTL.